Secret Santa, c'est l'histoire de deux étudiants que tout oppose, puisque socialement ils sont de niveaux très différents. Fan vient d'une famille extrêmement riche, où je dis à demi-mot que ses parents sont les créateurs de Vinted, ça laisse un peu imaginer la fortune de sa famille. Et Roméo, lui, vient d'une famille extrêmement modeste et c'est un étudiant en situation précaire. Et j'ai choisi de se faire confronter ces deux milieux sociaux avec Fan qui va investir en tant que bénévole une association, une épicerie solidaire qui vient en aide aux étudiants précaires. Et dans cette épicerie sociale, elle sera missionnée pour organiser un grand Secret Santa afin de réunir de façon solidaire les étudiants bénéficiaires de cette association. L'idée m'est venue tout simplement parce que, autour du 24 décembre, vous allez trouver à Paris, à Lyon, dans n'importe quelle grande ville, des associations qui vont distribuer des repas au sans-abri. Et il y a ces personnes un peu plus nécessiteuses dont on ne parle jamais, qu'on ne voit pas, ce sont les étudiants. Et je me souviens de moi, quand j'étais étudiante à Londres III, j'avais une amie qui était en situation extrêmement difficile et qui avait recours à la prostitution, tout simplement, pour se nourrir. Et c'est une réalité sociale aujourd'hui. Et j'aime parler des réalités sociales dans mes romans. C'est quand on a eu une rupture de stock importante et que là, les mails ont déferlé, on avait l'impression finalement qu'obtenir ce calendrier, ce roman de l'Avent, était la chose la plus importante là, de cette fin d'année. On le vit, on le vit avec une certaine satisfaction et aussi avec une certaine crainte parce que, au moment où se déchaînaient les passions pour ce livre, personne ne l'avait encore lu. Tout le monde allait l'ouvrir le 1er décembre. Donc je dois avouer que pendant un temps, j'ai peut-être eu le syndrome de l'imposteur, où je me suis dit, en fait, on est en train d'acheter un concept. Mais si ça se trouve, personne ne va aimer l'histoire. Et le plus grand plaisir, ça a été le 1er décembre, quand tout le monde en France, tous ces lecteurs se sont mis à lire en même temps chaque jour Secret Santa. Ils étaient avec moi le matin au petit-déj ou ils étaient avec moi le soir avant de se coucher. Et ça, c'était très satisfaisant. Donc c'est Jennifer Rossi, qui est responsable éditoriale pour Zoo Roman, qui a eu cette idée complètement toquée. Je pense qu'elle a dû être traumatisée, petite, par les Playmobil, les Legos, peut-être même les chocolats. Et elle s'est dit, il nous faut quelque chose en rapport avec les livres. Et donc, elle a mis en place ce concept absolument génial avec, si je ne m'abuse, le premier titre qui est paru en 2021. C'était Natasha Godot. Je n'ai plus le titre, mais c'était pour les 7-9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et là, les lecteurs, les mamans, les enfants ont adoré. Donc, Ozu a grossi la collection 2022, encore grossi en 2023. Ils sont venus me chercher pour la tranche des plus grands, un autre auteur pour la tranche des plus petits. Et puis, l'aventure s'est lancée comme ça. Mais ce n'est pas du tout mon idée, non. Les étoiles de nos 7 s'adressaient déjà à un public jeune adulte, ce qui est le cas d'Un coeur pour Noël ou Dossi Quatsanta. Donc, je me suis simplement remise dans des pantoufles et je me suis rendue compte combien c'était confortable pour moi d'écrire dans cette tranche d'âge. Ce qui a été plus radical me concernant, ce n'est pas de passer du fantastique au contemporain, c'est passer du jeune adulte à l'adulte, aux comédies, aux romances et plus particulièrement aux romans de société. Là, il y a vraiment une transition très, très brutale. Plus les mêmes lecteurs, plus le même genre, plus les mêmes univers. Donc, quand je suis revenue à Un coeur pour Noël et Dossi Quatsanta, c'était comme se remettre sur un vélou et j'avais déjà dit du reste à Jennifer aussi combien j'étais à l'aise. Ça me faisait vraiment du bien. Et pourtant, je crois qu'écrire pour cette tranche d'âge est vraiment difficile parce que vous devez à la fois capter l'attention des plus jeunes avec un vrai devoir de réserve et donc assurer aux parents que le contenu de ce livre peut être lu par un adolescent ou une adolescente de 12 ans. Et d'un autre côté, vous devez être suffisamment, comment dire, excitante, suffisamment intéressante pour capter l'attention d'un adulte. Et donc, c'est ça qui est dur, je trouve, dans cette tranche d'âge. Mais c'est extrêmement passionnant et j'ai le sentiment que les lecteurs, les lectrices adultes, quand ils disent un roman comme ça, c'est comme moi quand je suis devant ma série Maxton Hall devant Netflix où j'ai de nouveau 17 ans. Et pour eux, c'est pareil. C'est vraiment chouette, cette tranche d'âge. Soyez toujours adolescents, continuez comme ça, lisez du YA. Moi, je trouve que c'est rafraîchissant. Le jeune de 12 ans, je trouve, a ce léger goût de transgression. S'il n'y a pas de transgression dans le YA, ça ne marche pas. Il faut vraiment faire fantasmer quelque part cet ado qui a 14 ans et qui est déjà en train d'anticiper sa vie de jeune adulte. Et chez l'adulte, il faut le faire revenir en arrière, lui rappeler qui il était à cet âge-là. Donc, continuez à acheter du YA, les lecteurs. Ça fait du bien, c'est bon pour le moral.